bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur tv 07 votre web tv 100% ardéchoise où nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour une émission spéciale nous sommes au pouzin pour une inauguration de l'espace omnisport jean gilly qui aura lieu d'ici quelques minutes donc nous allons retrouver évidemment tous les protagonistes de cette longue soirée qui s'annonce très belle ici au pouzin c'est pas mal c'est pas mal on est sauvé maintenant le départ ça devait être un simple petit gymnase annexé au collège avec mes oeuvres il faut toujours se méfier des fusillois parce que nous amadouent par un projet de faible dimension qui va pas coûter grand chose et donc cela nous conduit à dire oui et puis très vite on s'aperçoit qu'en réalité le projet est de bien plus grande dimension que ce qui était prévu au départ et je ne désespère pas qu'un jour peut-être à la martin vienne nous voir dire qu'il faut créer une piste de robes slègue une lampe de renseignement de saut à ski au pouzin tout est possible Est-ce que vous aimeriez nous dire ce soir par rapport à cette inauguration de cet espace j'aimerais vous dire d'abord que je suis un président de département heureux parce que quand on on inaugure de tels équipements au gabarit national et même international on ne peut qu'être heureux ça veut dire qu'il y a dans ce département en Ardèche de belles associations capables de porter de grands projets et puis derrière des élus ici au pouzin au département et à la région capables de trouver les moyens pour les mettre en oeuvre donc voyez on peut encore avoir des rêves dans ce pays c'est tant mieux et ça c'est peut-être grâce aux mouvements sportifs c'est là que sont les plus beaux rêves tout à l'heure vous faisiez justement le parallèle entre certaines disolances entre cette actualité qui est aujourd'hui morose et justement ces rêves qui se réalisent voilà l'Ardèche est entre autres un département qui bouge qui représente aussi l'avenir avec tous ces jeunes qu'est ce que vous pourriez dire aujourd'hui justement à nos téléspectateurs qui sont un peu aujourd'hui tristes chômage des grandes difficultés sociales je pense que dans une période de crise économique et sociale il ya quelques fondamentaux à ne pas lâcher le sport la culture et l'éducation tout ça c'est possible notamment par le mouvement associatif et donc le rôle des élus c'est aussi de dire combien ces associations sont importantes pour le vivre ensemble on le voit ici au pouzin s'il n'y a pas les lézards vagabonds il n'y a pas ce projet de mur d'escalade absolument extraordinaire est ce qui est vrai pour le sport est vrai pour l'éducation vrai pour la culture et je crois que tant qu'on ne lâche pas ces trois éléments là bien on arrive à bien vivre ensemble on arrive à faire en sorte que quelles que soient nos différences dans cette société on puisse bâtir des rêves on puisse cohabiter on puisse partager et on puisse garder de l'optimisme pour l'avenir voilà c'est ce que je souhaite pour mon département et pour l'Ardèche et bien c'est magnifique quelques petits mots suite à cette très belle inauguration de cet espace gilis vous savez l'Ardèche est belle elle est belle quand elle est audacieuse l'Ardèche est belle quand elle n'a pas peur d'elle même et ici au pouzin comme dans beaucoup d'ailleurs de communes ardéchoises on est audacieux et lorsque les élus locaux ont entamé cette idée au fond de réaliser un espace sportif associé à un espace d'escalade c'est quelque chose de merveilleux moi j'ai vu ces jeunes ses enfants ses athlètes cette équipe de france qui m'a impressionné sur le mur d'escalade j'ai appris beaucoup de choses ce soir je pensais qu'en Ardèche au fond nos murs naturels suffisaient aux grimpeurs et on se rend compte qu'il faut aussi peut-être des murs réalisés par des entreprises ardéchoises qui nous font aussi rêver donc une belle belle opération qu'aimeriez vous dire aux jeunes justement aux jeunes ardéchois qui ont aujourd'hui le souci de l'avenir du travail des études un message positif vous savez un adage dit qu'on ne vieillit qu'à partir du moment où on a des regrets il faut pas avoir des regrets et toujours voir devant avoir des objectifs et c'est vrai que vous avez fait référence à une réalisation dont je suis à l'origine oui la caverne du pont d'arc à l'époque on m'avait dit Pascal tu n'y arriveras pas c'est pas possible deux de tes précepteurs n'y sont pas arrivés pourquoi tu arriverais mieux que les autres et en fait parce qu'on a été audacieux on est allé au bout de nos rêves en réalité et on a fait l'une des plus belles opérations 700 mille visiteurs à un an dans quelques jours d'ailleurs on fêtera nos un an d'anniversaire et puis il y a cette Ardèche qui est grande qui est belle comme l'a chanté jean ferrat cette Ardèche au fond qui a cette capacité à se motiver autour des espaces naturels on a des espaces naturels qui sont considérables qui nous permettent de faire de la randonnée qui nous permettent de faire de l'escalade de la spéléologie qui nous permettent de faire du canoë du kayak plein de choses et l'Ardèche est belle en dessous elle est belle en dessus elle est belle à l'horizontalité elle est belle à la verticalité l'Ardèche c'est un département en quadrille à dimension avec tout ce qu'il y a de plus beau et donc alors que la saison touristique s'ouvre avec ce 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 début de week-end de Pâques moi j'invite évidemment à tous les ardéchois à être les ambassadeurs de leur territoire nous avons un territoire qui est unique en France qui est unique en Europe beaucoup nous l'envie donc soyons fiers de l'Ardèche et surtout prône il faut vraiment se protéger contre les gaz de schiste parce que ça on n'en veut pas voilà c'est très bien quelques petits mots pour revenir un petit peu sur cette caverne du pont d'arc grande réussite parliez de combien 700 mille 700 mille visiteurs nous sommes le 12e site le plus visité en France le premier étant la tour Eiffel à des développants à venir des idées de oui oui on a on a beaucoup beaucoup de d'événements à venir d'abord il y a l'étape du tour de France on le savait qu'on accueillera et j'espère vous accueillir évidemment évidemment pour Saint-Andéol chez moi jusqu'à la caverne du pont d'arc puisque nous allons faire un contre la montre unique dans les gorges de l'Ardèche quelque chose de magnifique donc c'est déjà un événement en soi et puis il y a d'autres opérations sur lesquelles nous travaillons notamment deux belles opérations la réalisation d'une exposition internationale qui va tourner dans dix grandes capitales Toronto, Tokyo, New York donc une grande opération autour de la caverne des oeuvres de la caverne du pont d'arc et de la rôde Chauvet évidemment et puis alors le deuxième sujet sur lequel je travaille énormément actuellement c'est l'idée de réaliser un lieu qui va être consacré au monde souterrain vous savez on a IFREMER IFREMER c'est une société publique qui gère les fonds marins qui est unique au monde à l'occasion de la COP 21 j'ai sollicité beaucoup de chefs d'état pour leur dire il faut que l'on fasse quelque chose autour du monde souterrain et autour de la recherche du monde souterrain parce que avec les changements climatiques on a des problèmes aujourd'hui et donc l'idée c'est de réaliser un lieu de formation d'enseignement supérieur un lieu de recherche autour des grands enjeux du monde souterrain parce que ça nous permet de mesurer en France en Europe et dans le monde les changements climatiques quand il n'y a pas d'eau dans les réseaux souterrains ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau au dessus et qu'il y a des conséquences sur notre activité sur notre biotope sur notre environnement donc voilà un grand projet que je porte depuis maintenant une année c'est un projet qui sortira de terre vraisemblablement dans les années à venir un engagement complexe compliqué il faut y associer beaucoup de chefs d'état il faut y associer des financements européens des financements du fonds mondial de l'environnement de l'ONU également donc c'est un challenge que nous nous sommes donnés mais comme je le disais quand nous sommes audacieux quand nous avons de la volonté on y arrive toujours faut jamais 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 relâcher quelques mots après ce beau moment ce magnifique moment de partage un mot d'émerveillement d'abord au delà de au delà de cette magnifique réalisation qui est le deuxième mur enfin les deux murs ont été construits en même temps au bena et ici deux magnifiques outils dans le département et puis l'émerveillement de les voir en activité avec des jeunes ces magnifiques jeunes qui se sont entraînés le plaisir de voir l'équipe de france dans le département n'est ce pas pour les 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 enfants n'avait pas assez de deux yeux pour les regarder avec un émerveillement total aussi c'est vraiment une magnifique soirée justement vous parliez tout à l'heure dans vos propos que l'ardèche se bouge l'ardèche est un magnifique département sportif parlier d'un nombre de licenciés assez considérable en termes de licenciés par rapport au nombre d'habitants je crois qu'on doit être le premier département un département de 330 000 habitants 90 000 licenciés je sais pas si vous vous rendez compte un ardéchois sur trois qui a une licence sportive dans l'une ou l'autre discipline et puis l'escalade qu'on a vu aujourd'hui plus de 1000 licenciés maintenant donc un magnifique succès ont multiplié par deux en quelques années très bien qu'est ce que vous aimeriez dire ben on en guise un petit peu de 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 conclusion de cette émission sur l'ardèche cette beauté de de notre très beau département dire un petit mot peut-être aux touristes qui vont venir cet été les touristes viennent en masse les ardéchois les accueillent les bras ouverts je crois que ce qu'il faut avoir les uns et les autres à l'esprit c'est c'est l'ardèche qui vit l'ardèche qui accueille l'ardèche du soleil l'ardèche du sport de plein air l'ardèche du sport de pleine nature là et puis l'ardèche avec tous ces sportifs ardéchois qui sont là toute l'année merci beaucoup monsieur le préfet merci à vous à avoir répondu Puisque c'est un sportif complet, ski de fond, triathlon et bien sûr je l'ai connu au travers du kayak. Et on a fait presque dix années de kayak. Lui faisait de la descente de rivière, moi je faisais du slalom. Mais en Ardéchois on se voyait très fréquemment. Je garde de Jeannot des souvenirs impérissables. C'était un grand monsieur du sport et un grand défenseur de l'Ardècho comme ça a été dit tout le long de la journée. Qu'est-ce que ça fait justement aujourd'hui que Jean-Gilly a un nom sur un espace comme celui-ci ? C'est émouvant parce que ça nous rappelle ici ce soir. On avait beaucoup d'anciens copains sportifs de Jeannot. C'est l'occasion de se retrouver, de se remémorer des bons souvenirs. Je crois que la soirée va se prolonger un petit peu et on partage tous la même vision de ce grand sportif qui a vraiment servi l'Ardèche. Nous sommes comme disait Christophe il y a quelques minutes avec deux énergumènes paraît-il. Quelques petits mots suite à cette soirée ? J'ai tenu à venir ce soir parce que je voulais rendre hommage à mon ami Jeannot Gilly avec qui j'ai fait une carrière au niveau du lycée technique à Aubenas. Et ensuite j'ai été un sportif aussi comme lui. Parfois on se bagarrait de même année à l'éducation physique. Et après on s'est perdu un peu du vœu au niveau du sport parce que moi j'étais enseignant avec des questions physiques comme lui mais moi je suis parti dans la restauration. C'est la vie qui a voulu ça. Mais par contre je rencontrais Jeannot quand il venait à mon restaurant et j'ai voulu saluer Jeannot parce que pour moi Jeannot c'est un garçon qui aimait la vie. Et puis ce qu'il y a c'est qu'au niveau de l'enseignement je pense que les élèves qu'il a eus se souviendront de ce garçon toute sa vie parce qu'il était sans tabou. Lui il a fait découvrir aux enfants, aux jeunes, tous les sports quels qu'ils soient dans des conditions faciles ou difficiles. Mais c'était fantastique. Il a donné l'envie aux gamins de faire du sport et l'envie de vivre. Et moi Jeannot c'est une coïncidence parce qu'on est au Pousin ici. Et le dernier tricaton du Pousin je l'ai fait avec lui. Et on s'était très 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 bien comporté. Parce qu'abord on avait deux coéquipiers avec nous qui étaient un peu moins physiquement. Non je plaisante. Mais avec Jeannot c'est incroyable. C'est une belle histoire qui a continué jusqu'à la fin. Et son dernier repas, je crois que c'est pour son anniversaire, qu'il a fait la remise avec sa femme Michel. Et c'est touchant. Moi Jeannot pour moi c'est un garçon qui restera dans ma mémoire jusqu'à ma mort. Parce que des gens comme ça on est passionnés, on a envie de bien faire. On a envie de donner quelque chose, d'apporter quelque chose aux jeunes. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'aujourd'hui il y a justement d'autres Jeannot Gilly en Ardèche ? Où est-ce qu'il reste unique ? Jeannot Gilly je pense qu'on ne le remplacera pas. Voilà c'est tout. Après le reste, s'il en reste, je ne le connais pas. Je sais que vu ce qu'on a fait là aujourd'hui, le sport est là. L'Ardèche est un département où je pense qu'on devrait beaucoup axer sur le sport, sur le côté nature, des parcours de VTT, des parcours de santé. Plein plein de choses au niveau du sport. Et je regrette, je regrette ça, je le regrette sincèrement, c'est que Jeannot, près de chez moi, avait découvert des sites d'escalade qui malheureusement n'ont pas pu se développer alors qu'il était venu avec des grands noms de l'escalade que personne ne savait et qui trouvait ça fantastique. Peut-être que ça aurait permis aux gens qui font ce sport-là ou de partir à l'étranger, de venir chez nous et puis découvrir aussi autre chose, de couvrir la cuisine, de couvrir plein de choses, la vie de l'Ardèche. Je partage avec Yves Joannis dans ce qu'il vient de dire. Pour répondre à votre question sur est-ce que Jeannot Gilly est unique ou est-ce qu'il a un remplaçant, je ne pense pas qu'il aura de remplaçant. D'abord Jeannot, de par son caractère, c'est quelqu'un qui était extrêmement unique, ça c'est sûr. Mais il est arrivé à une époque en Ardèche où il a pu mettre justement cette passion qu'il avait en lui au service d'un département qui lui proposait plein de choses possibles. Et maintenant ces choses possibles, elles ont été faites, elles sont réalisées et je pense qu'on vit une autre époque. On vit d'autres choses, on vit une autre époque. Il y aura d'autres personnes qui ont du charisme, qui sont capables d'entraîner des gamins, qui n'ont jamais rien vu, jamais rien fait mais qui ont envie. Il y aura des gens, mais ça sera autre chose. C'est évident, le sport de plein air en Ardèche, la pleine nature, elle a vécu ses lettres de noblesse. Bon, on sait pourquoi. Maintenant, on tourne la page, on passe à autre chose, ça c'est sûr. Parlez-nous un petit peu des lézards. C'est vous qui êtes à l'origine des lézards. Alors les lézards vagabonds, c'est une histoire qui a débuté, je crois, me souvenir en 1984, quand j'ai repris une section escalade qui avait été constituée par un instituteur de village, Henri Vidal, qui nous a mené faire de l'escalade à Chomérac. À Chomérac, d'accord. À Chomérac, juste à côté. Et il nous a mené donc faire de l'escalade sur la paroi du village. Et là, les gens du village regardaient ça d'un air un peu curieux. L'inspection académique ne savait pas trop quoi dire. Et à cette époque, il y avait un flou artistique qui régnait quand même vis-à-vis des activités sportives à l'école. C'est plus du tout le cas maintenant, ça c'est sûr, c'est très cadré. Maintenant, Henri Vidal, il a eu le mérite de constituer un groupe qui s'est forgé au sein de l'Amical Laïc de Chomérac. Et moi, en 1984, j'ai pris carrément les rênes de ce groupe et j'ai déposé le nom, les lézards vagabonds, à la fédération. On a créé le club, on l'a agréé. Et depuis, il vogue. Alors, pourquoi le mot lézard ? Lézard vagabond ? Je crois que tout le monde comprendra qu'un grimpeur, ça passe du temps beaucoup sur les murs et il aime bien le soleil aussi. C'est ça. Voilà, et en Ardèche, on est servi à des faces sud, des endroits, des rochers intéressants, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que moi, au début, j'étais très très campé sur Chomérac, sur les falaises du coin. Et petit à petit, j'ai amené toute la marmaille qui était dans le club, voir d'autres falaises, un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, on a vagabondé. On est allé dans la Drôme, dans le Beaucluse. Petit à petit, on a vaincu les frontières, on les a dépassées, on est allé en Espagne. Et peu à peu, on est devenu de vrais vagabonds, des lézards vagabonds. Allez, il faut débarque, il faut débarque. Prêt ? Et bien voilà, nous sommes heureux d'avoir à ce micro pour TV 07 ce soir, Christophe Vignal, premier adjoint au maire du Pousin, à l'origine de ce lieu. Et nous sommes très heureux justement de vous accueillir. Comment se sent-on après une telle inauguration ? Un peu vidé, un peu rincé, mais très satisfait, très heureux, comblé même, puisque c'était l'étape ultime avant de laisser partir et s'envoler finalement cette structure, cet équipement. Il ne fallait pas rater cette étape, tout avait été réussi jusque là, tous les feux étaient dans le vert et il ne fallait pas se louper, il ne fallait pas trébucher. C'est toujours les derniers mètres, comme on dit, qui sont les plus difficiles à franchir. Il y avait beaucoup d'émotions en plus, donc là je suis vraiment ravi. Alors rappelons un peu à l'origine, combien d'années pour construire ce bâtiment ? Déjà l'idée a germé en 2009, donc ça fait 7 ans. La quête des subventions a été très longue, la recherche de solutions techniques aussi, puisqu'on a fait d'abord un gymnase en prévoyant de l'agrandir dans un second temps. La construction elle-même n'a pas duré très longtemps, ça a duré moins d'un an, puisqu'on a démarré en novembre 2014 et on a livré l'équipement en septembre 2015. Donc ça a été très rapide, mais ça a été la préparation, défendre les dossiers, monter à la région, défendre le dossier auprès du ministère, pour qu'on ait les financements État, Région, Département et Communal bien sûr, et avec l'enveloppe parlementaire de Pascal Terrasse. Donc on a attendu que tous les clignotants soient au vert et fixe, pour dire on y va. Et c'est vrai que ça a été un long combat, parce qu'on a eu des moments de doute, des moments de désillusion, des déceptions. Il y a des sessions, les dossiers ne sont pas forcément retenus, on s'est représentés. C'est un peu comme la compète, on échoue en finale, et bien on se représente. Et finalement on est arrivé, et ce soir quand on voit les intervenants, quand on les écoute, quand on voit les enfants sur le mur, le public qui applaudit, et bien on se dit qu'on a réussi notre challenge. Alors rappelons, on a énormément parlé ce soir d'escalade, mais rappelons que cet espace n'est pas non plus dédié qu'à l'escalade, et dédié aussi à d'autres sports. Voilà, c'est un espace multisport, c'est en Itenay, il y a du badminton, en loisir, mais il y a du badminton, du tennis de table, le club vient de monter en Régional 3, il vient de faire deux accessions en une saison, il y a aussi beaucoup de danse, du hip-hop, de la danse de société, de la country, puisque la salle d'isolement de l'escalade sert en temps normal de salle de danse, donc c'est vraiment, bien sûr, le collège l'utilise pour les sports collectifs, basket, volley, handball aussi, donc c'est vraiment un lieu partagé, 1000 jeunes, ou moins jeunes, 1000 sportifs l'utilisent par semaine, 1000 sportifs différents, donc c'est beau. Combien d'habitants le Fouseau ? 2800, oui, tout à fait, et ils viennent bien sûr de tout le bassin, et c'était l'intérêt d'ailleurs de cette structure, centre Ardèche, sur la vallée du Rhône, une sortie d'autoroute à proximité, la Via Rona, on peut venir même à vélo, la Voix 12 de la Paille, on peut venir bientôt de Privat à vélo, donc il y avait vraiment tout pour que cet équipement soit utilisé et apprécié par le plus grand nombre. D'accord, donc c'est un immense bonheur. Jeannot Gilly, quelques mots ? Oui, mais Jeannot, c'était un copain, donc en plus il est décédé au moment où on allait organiser ces championnats de France de bloc qui ont fait vraiment découvrir l'escalade au Pouzain, et c'est vrai que cet esprit multisport, cet esprit d'accueil, et puis de dépassement aussi, l'escalade aussi quand même, puisque c'était aussi un sportif sur les sports de pleine nature, et quand on a proposé ce nom, personne n'a osé le contester, il participait à une épreuve de tricathlon ici au Pouzain, qui était une épreuve sympa, donc il était connu aussi au Pouzain, ce qui fait que là aussi ça a permis sans doute de tenir le coup quand on était un peu dans le dur, parce que c'était le challenge qu'on avait annoncé, ça sera l'espace multisport Jean Gilly, donc il fallait qu'il y ait l'espace multisport Jean Gilly. Donc quand on a dévoilé tout à l'heure l'enseigne à l'extérieur, ça a été un gros moment d'émotion, parce que là on pouvait vraiment dire, ça y est, il est estampillé Jean Gilly, avec toutes les valeurs humanistes qu'il représentait. Alors aujourd'hui ce projet, ça y est, il est arrivé à terme, quels sont les prochains projets ? Eh bien on va voir, on va voir, mais déjà le projet peut-être le plus ambitieux, c'est de respecter, comme je disais tout à l'heure, la parole, la promesse qu'on s'est faite ce soir, que cet équipement continue à vivre et à bien vivre, à rester ouvert à tous, au plus grand nombre possible, qu'on veuille faire du bas de mi-tonne en loisir, ou de l'escalade de vitesse, comme on l'a vu tout à l'heure, monter en 6 secondes là-haut. Voilà, eh bien entre les deux, il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux, pour tous les âges. Et ça, il faut qu'on soit vigilant, à ce que cet esprit, l'esprit Jean Gilly, perdure. Et déjà ça, c'est un beau challenge. Après, sur la commune, c'est vrai qu'on est idéalement placé, un carrefour de communication, donc il peut y avoir des opportunités demain. On a un maire qui est toujours très enthousiaste, quand il faut faire quelque chose sur le pousin, il est toujours partant. Après, on découvre la difficulté et on les surmonte. Et voilà, donc là, je ne peux pas vous dire aujourd'hui de quel challenge nous allons relever demain, mais il y en aura forcément. Mais déjà, moi, des fois, je viens le soir regarder les gamins grimper ici, et franchement, c'est un grand, grand plaisir. Bon, c'est parfait. On va conclure cette émission, cette inauguration, ce joli moment. Quelques mots devant la caméra, c'est vous qui allez faire la fin de cette émission. Eh bien, je dirais merci à TV7, parce qu'en une semaine, on a vécu deux grands moments sur cet espace. La semaine dernière, avec le théâtre d'improvisation. Excellent. 600 spectateurs, quelque chose d'inimaginable il y a quelques mois. Aujourd'hui, grande réussite avec pratiquement autant d'affluence. Donc, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir déplacé vos caméras. Moi, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez associé à ces moments, des moments uniques dans une vie d'élu et d'une vie d'homme aussi. Donc, merci de vous être déplacé. En tout cas, nous reviendrons. Voilà, vous nous avez respecté et nous vous respecterons toujours. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada